Comme Inata pour Roque-Cabouret, l'attaque de Gaskende aura porté le coup de grâce au pouvoir du président Paul-Henri Sandago d'Amiba. Près de deux semaines après cette attaque contre un convoi de vivres, l'heure des hommages à titre posthume pour les 27 militaires, tués avant l'enterrement au cimetière de Gunga. Le nouveau chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est prison. Et j'avoue que lorsque vous assistez à ce genre d'événement, vous comprenez jusqu'à quel point la lutte contre le terrorisme est une question très sérieuse et à prendre au sérieux. Décidément, je n'ai pas les mots pour qualifier cette bêtise humaine, cet acte de lâcheté. On ne peut pas expliquer. Devant le cimetière, des soldats debout avec les images de leurs frères d'âme tombés pour la défense de la patrie. Un fils, un frère, une épouse, un ami, partis à jamais. La douleur habite ses proches de victimes, mais on tente de garder espoir. On a aussi espoir, parce qu'on se dit qu'ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour le pays. Et ceux qui sont encore sur terre doivent penser aux sacrifices qu'ils ont faits et se battre pour qu'ensemble on puisse réussir ce combat. C'est la survie de nous tous qui est engagé. Que nous arrivions à terre, toute forme de divergence qui existe entre nous, pour nous focaliser sur l'essentiel. C'est vraiment triste, vraiment déciale ce qui s'est passé. L'attaque du convoi de Gaskindé a fait, on le rappelle, 27 soldats et 10 civils tués, 29 blessés, dont 21 militaires, 1 VDP et 7 civils. Trois personnes sont toujours portées, disparues. Sous-titrage Société Radio-Canada